Bonjour à tous les Talkers et bienvenue sur Game Set & Talk pour une nouvelle crème liftée, la sixième de ce Roland-Garros édition 2022. Aujourd'hui on va parler majoritairement de trois joueurs, à savoir Novak Djokovic et Rafael Nadal que vous connaissez très bien, mais aussi Hugo Gaston qui a battu Kacin hier pour se qualifier pour le troisième tour et qui jouera demain en Night Session contre le jeune Danois Olga Rune. On voit ça tout de suite après le jingle. N'hésitez pas avant tout si notre travail vous plaît et que vous voulez davantage de contenu à l'égard de ce tournoi parisien à nous laisser un petit like et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça nous fera évidemment le plus grand plaisir. Ceci étant dit, on va donc passer au concret et au sujet qui vont nous intéresser aujourd'hui. Dans un premier temps, l'entrée qui va concerner Hugo Gaston, le plat qui va concerner les deux favoris avec Carlos Alcaraz et peut-être Stéphano Stipas de ce tournoi, à savoir Rafael Nadal et Novak Djokovic. Et enfin, on reparlera d'Hugo Gaston. Voilà une entrée et un dessert qui exceptionnellement parlent un peu de la même personne. Voilà, parce que Hugo Gaston, vous le savez, quand Roland-Garros s'approche, ça reste toujours évidemment une superbe attraction pour ce rendez-vous parisien. Du coup, en entrée, je voulais évoquer avec vous un peu les déclarations d'Hugo Gaston et de son entourage hier suite à son succès contre Pedro Cacin en 3-7. Voilà, deuxième victoire pour Hugo Gaston qui évidemment à Paris et même en France se sent extrêmement à l'aise. On se souvient, il avait fait 8e de finale il y a deux ans. Il avait battu notamment Nishioca et Sanabrenka. Cette année, il est au troisième tour. Il bat donc au premier tour Alex de Minor à l'issue d'un super match où il est mené 3-0 dans l'ultime manche. Un match où il y a break, débreak, où c'est vraiment très débridé. Il finit par s'en sortir, le Toulousain. Et hier, il joue donc un adversaire, Lucky Loser, qui avait perdu contre Coteuf en qualification. Et il se retrouve un peu, peut-être pour la première fois, Roland-Garros, dans cette peau du favori sur un grand cours. Et il a expliqué que ça n'avait pas forcément été très évident à appréhender juste avant d'entrer sur le cours et même pendant cette rencontre. Donc là, on peut voir tout simplement Hugo Gaston qui affirme mentalement. C'était très dur parce que je n'ai pas forcément l'habitude de rentrer sur le Suzanne Langlais en tant que favori. Ce sont souvent des matchs pièges. Voilà, donc le plan de jeu, c'était un peu de le prendre directement à la gorge pour faciliter la rencontre. Et c'est ce qu'il a super bien fait, je trouve, avec évidemment l'appui du public qui a aussi été hyper partisan comme depuis le début de ce Roland-Garros. Pour poursuivre un peu cet apéritif avec Hugo Gaston, on peut prendre les déclarations de son coach également qui, pour le coup, lui a avoué que la créativité du Hugo Gaston faisait partie de lui, qu'il était hors de question de lui enlever. En revanche, il alertait sur le fait qu'il fallait que cette créativité lui apporte des points et que ce ne soit pas de la créativité stérile. On peut rapporter ça au football où c'est bien de bien jouer. Il y a des adeptes du beau jeu, certaines personnes qui préfèrent que leur équipe joue mieux plutôt qu'elles gagnent parfois. On est ramené ici à une vision un peu plus pragmatique où seul le résultat compte. C'est bien de bien jouer, c'est bien qu'il y ait un manière, mais avant tout, c'est le résultat qui compte, même si souvent la manière amène au résultat. On va passer au plat désormais avec deux favoris, Nadal et Djokovic, qui ont roulé sur leurs adversaires respectifs au troisième tour. Pour Djokovic, il était bédéné, contre qu'il n'a jamais éprouvé aucune difficulté. Trois petits sets, facilement pour le Joker. Et Raphaël Nadal, qui a été briqué d'entrée par Botic van de Zanschlup, mais qui finalement s'est imposé, lui, pareil, en trois petits sets. Je pense que c'est de loin le meilleur match des deux hommes pendant cette quinzaine. A nuancer pour Novak Djokovic, dans la mesure où je pense que ce n'était pas son meilleur adversaire, ce qui était en revanche le cas pour Nadal depuis le début de la quinzaine. En tout cas, l'adversaire qui avait le plus d'armes pour le gêner entre Thompson et Corentin Moutet. Pour peut-être s'attarder sur Rapha d'abord, rapidement, parce que j'ai plus vu le match de Djokovic aujourd'hui, même si j'ai peut-être plus vu Nadal depuis le début de la quinzaine, pour le coup, et même avant. Rapha qui avait eu pas mal de problèmes en revers sur Corentin Moutet et qui, là, cet après-midi, outre ce premier jeu qu'il perd, a mis évidemment bien plus de conviction. On l'avait déjà vu à la fin du match contre Moutet, même s'il avait fait toujours autant de fautes en revers, j'ai envie de dire. Il avait mis beaucoup plus de volonté dans ses impacts de frappe. Et ça s'est vu cet après-midi contre Botic van de Zanschlup, qui a une frappe de balle aussi assez lourde. On a vu un Mallorquin vraiment tenir la cadence, jouer beaucoup plus long. Il a été très très performant au service. Je crois que Botic van de Zanschlup, on va l'appeler VDZ pour la suite de la vidéo, a vraiment marqué très peu de points sur la première balle du Mallorquin. Un Iberic qui a capitalisé, j'ai envie de dire, sur le fait de ne pas faire beaucoup de fautes. On l'avait vu contre Moutet prendre beaucoup de risques, parfois, être parfois dans l'obligation de prendre des risques pour ne pas subir et commettre beaucoup de fautes, notamment côté revers. Évidemment, un ratio coup gagné en faute directe qui est extrêmement favorable pour l'Iberic. Et au final, c'est une victoire sans trembler. Il retrouvera Félix Sogey-Aliassime au prochain tour. Et donc, pour évoquer Novak Djokovic, voilà, on ne va pas se mentir, Novak Djokovic, c'est peut-être le favori de ce Roland-Garros. C'est un quart de finale qui est programmé avec Rafael Nadal. Au prochain tour, a priori, Djokovic va encore tranquillement manœuvrer Diego Schwarzman, quoique ça pourrait peut-être, vu le niveau de l'Argentin, être le match le plus difficile pour le Joker avant d'arriver en quart de finale. C'est même quasiment certain, parce qu'on ne peut pas dire que le pédigré des adversaires qu'il a affronté jusqu'ici ait été extrêmement difficile à manœuvrer pour lui. On a vu un Novak Djokovic qui, je trouve, déjà est très bon au service depuis le début de la quinzaine. Je crois que c'est 28 ailes pour une seule double faute sur ses trois premiers matchs. C'est littéralement assez incroyable. C'est 72-73% de premières balles passées, plus de 75% de réussies derrière. Intraitable au service, vraiment, le Joker qui s'est baladé. Il n'a pas eu des gros adversaires à affronter, ou peut-être Alex Molcan, mais c'est vrai que ce n'est pas des adversaires qui sont capables de le bousculer du fond du cours. Or, on sait que Novak Djokovic, un peu comme toutes ses têtes d'affiches, comme Rafael Nadal, comme Carlos Alcaraz, il faut être capable de les faire déjouer tactiquement, et pour ça d'être très agressif, de beaucoup varier. Et ce n'est pas forcément la qualité première des adversaires qu'il a eu à affronter jusqu'ici. Mais en revanche, peut-être que Diego Schwarzman sera le premier à le tenir véritablement du fond du cours et à l'emmener dans des très longs rallies que le Serp sera en position de perdre. Parce que pour l'instant, je l'ai trouvé vraiment très solide du fond du cours. C'est peut-être quelque chose qu'on a retrouvé encore davantage chez Novak Djokovic en ce début de Roland-Garros. Mais voilà, encore une fois, j'attends peut-être d'avoir plus de garanties. Et on va passer au dessert maintenant avec une superbe affiche qui nous attend demain en Night Session. entre Hugo Gaston et Holger Rouneux. Hugo Gaston qui a donc sorti, on vous l'a dit, deux mineurs au premier tour et Kacine au deuxième. Rouneux qui a sorti Chapeau-Valov au premier tour et Laksonen, les deux en 3-7, malgré une fin de match contre Chapeau-Valov où il a failli s'embarquer dans un quatrième set après avoir eu une balle de match. C'est un duel de next-gen. Voilà, entre deux joueurs. Hugo Gaston sera le plus vieux des deux hommes. Il n'est pas bien vieux, donc c'est vrai que c'est assez cocasse de dire ça. Mais un match qui promet d'être serré parce que Night Session sur le Philippe Châtrier pour Rouneux qui n'a aucune expérience et vu la folie qui s'empare d'Hugo Gaston à chaque fois qu'il fout de la terre battue parisienne, ce n'est pas gagné. Et quand on voit les codes qui sont hyper déséquilibrés, très honnêtement, ça mériterait un petit copec sur Gaston. D'ailleurs, on en profite pour vous placer. Évidemment, notre partenaire Betclic et avec le code GST, vous bénéficiez de 100 euros offerts sur votre premier pari. Bien évidemment, nous ne sommes pas garants de ce que vous misez. La maison est toujours gagnante. C'est important de le rappeler. Donc, ne pariez que des sommes que vous êtes prêts à perdre ou que vous pouvez vous permettre de perdre du moins. Maintenant, pour passer sur l'analyse peut-être un peu plus tactique. Je pense qu'honnêtement, Hugo Gaston, même s'il va falloir qu'il serve un peu plus de 50% de première comme il en a l'habitude depuis le début de ce Roland-Garros parce que sinon, il va se faire agresser derrière Olga Rouneux qui adore vraiment jouer vers l'avant et beaucoup varier lui aussi. Il use beaucoup la mortie comme Alcaraz, comme Gaston. Donc, c'est vrai qu'on devrait voir un match assez sympa de ce côté-là avec énormément de variations. Mais je crois Hugo Gaston capable en tout cas de déstabiliser Olga Rouneux qui ne m'a pas forcément impressionné depuis le début de la quinzaine outre ses scores. Son état physique m'interroge beaucoup sur la longueur d'un grand chelem avec des matchs au meilleur des 5-7. On a vu cramper plusieurs fois que ce soit à Munich, que ce soit à Lyon la semaine dernière. Il a déjà joué d'ailleurs à Lyon la semaine dernière. Il a fait une grosse semaine. Donc, l'enchaînement, il va arriver sur sa deuxième semaine de compétition consécutive. On n'a pas beaucoup de garanties. Pareil, sur son côté mental, alors effectivement, il a battu Alexander Zverez. Cette année, il a gagné son premier titre à Munich. Donc, il a quand même certaines garanties. Mais dans un contexte comme celui-ci, en Night Session, avec des conditions peut-être un peu différentes de ce dont il a l'habitude, avec un public qui poussera derrière Hugo Gaston. On a vu un Carlos de Carras, un même dégoupier à Bercy l'an dernier. Ça peut, ça peut en tout cas, prendre cette tournure-là pour Hugo Gaston. Demain soir, en tout cas, ce sera très intéressant à suivre. Et je pense qu'avec sa patte de gaucher, il est capable vraiment de tenir les rallies contre Olga Rune, de ramener un nombre de balles assez incalculable et peut-être même de lui faire mal s'il joue les bonnes zones, s'il réussit à jouer court-croisé, par exemple, sur le revers d'Olga Rune pour ensuite s'ouvrir le cours avec sa patte de gaucher. Pour moi, ça peut être aussi une des clés. Et s'il réussit à mettre tout ça en place, je ne doute pas qu'Hugo Gaston aura évidemment une énorme opportunité pour s'imposer. Je vous conseille donc, à minima, quand même, la cote d'Hugo Gaston qui prend un 7 sur Betclic qui est entre... Elle va varier sans doute, mais entre 1,40 et 1,50. Franchement, pour un combiné, ça fait bien l'affaire, je trouve. Moi, je vais partir là-dessus, je pense, même pour être honnête avec vous. Après, en fun, vous pouvez peut-être tenter la cote d'Hugo Gaston qui a plus de 3. C'est quand même assez élevé au moment où je m'enregistre pour, à mon avis, le rapport de force qui n'est pas aussi déséquilibré que ce que le traduisent les cotes. Voilà. J'espère ne pas me tromper. Si ça se trouve, il va prendre notre petit 7. Je ne le pense pas, mais on n'est jamais à l'abri. En tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé de cette nouvelle journée à Roland-Garros, ce que vous attendez de ce match entre Hugo Gaston et Holger Runeu. Et nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle crème liftée et un nouveau live. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501